Monsieur le maire, merci. Vous venez de le dire, il y a de nombreux intervenants, donc il me revient de planter le décor et de donner la tonalité de nos échanges ce matin. Pour ce faire, je vais commencer de façon extrêmement simple. Le maire de Paris et son adjoint sur la 5G a menti aux Parisiens. Et ils ont menti déjà depuis plusieurs mois. Cela commençait mal. Il s'agissait d'organiser une consultation pour associer les Parisiens à la réflexion. Au lieu de cela, 20 Parisiens ont été concertés. La disproportion prêterait presque à rire. Et puis cela continue. Le maire de Paris a laissé entendre à ses alliés écolos que naturellement, une solution de compromis pouvait être tirée et trouvée. Un vaudeville sous nos yeux depuis maintenant plusieurs semaines. Autre mensonge à l'égard des opérateurs. Il a été laissé entendre aux opérateurs que la charte, dans sa rédaction qui nous est présentée ce matin, passerait comme une lettre à la porte. Il n'en est rien, bien évidemment. La preuve en est que ces mêmes opérateurs sont particulièrement inquiets et se demandent ce qu'il ressortira de nos débats. Et puis enfin, mensonge suprême, il a été laissé entendre que les groupes politiques seraient associés à la rédaction de cette charte. Fake concertation. Pendant que nous auditionnions les régulateurs, la CNIL et quelques autres intervenants, eh bien, la ville négociait secrètement, en coulisses, avec les opérateurs, à tel point que le lundi, je posais la question à M. Simondon de comment les groupes politiques seraient associés à cette rédaction, que celui-ci se gardait bien de me répondre et que le vendredi soir surgissait comme par miracle une charte 5G pour la téléphonie mobile à Paris. Vous prenez un risque considérable ce matin, celui de faire capoter cette charte, de par la méthode de travail que vous avez choisi de retenir. Notre groupe Changez Paris a été pour sa part toujours particulièrement claire sur le sujet de la 5G à Paris. Nous demandons son installation la plus rapide possible, dans les conditions qui garantissent la sécurité sanitaire des Parisiens. Nous avons proposé au mois de décembre un pacte numérique, pour un numérique responsable. Un pacte positif. Nous déposons ce matin quatre amendements. Le premier vise à permettre de travailler avec les opérateurs sur un meilleur réemploi, une meilleure réutilisation et le recyclage de ce petit objet qui représente 70% au bas mot de l'impact environnemental de la 5G. Nos smartphones. Le deuxième amendement et le troisième concernent plus particulièrement les locataires du parc social de la ville de Paris, qui ne doivent pas être les grands absents et les grands délaissés de cette charte. Nous demandons une meilleure information via les bailleurs et également un système de contrepartie pour que chacun y retrouve son compte, y compris en termes d'amélioration du cadre de vie du parc social. Et le quatrième amendement, peut-être le plus important, vise à instaurer au sein de cette charte une clause de revoyure de manière à permettre d'anticiper le passage à ce qui s'appelle les 26 gigahertz, c'est-à-dire les ondes millimétriques, pour lesquelles, à aujourd'hui, personne ne peut dire, de manière scientifique, assurée, quels pourraient être les impacts sur la santé des Parisiens. Ces quatre amendements, nous attendons, M. Simondon, l'avis que vous allez leur rendre. Le débat doit s'instaurer ce matin. Et en fonction de la réponse qui nous sera donnée, nous aviserons de ce qu'il pourrait en être. Mais vous prenez ce matin, encore une fois, le risque de faire capoter ce projet, car un seul amendement adopté pourrait mettre à plat vos petites négociations de coulisses bien malvenues avec les opérateurs de téléphonie mobile, alors que Paris est déjà en retard par rapport à d'autres grandes villes, comme Nice, Strasbourg, Bordeaux et d'autres. Nous prendrons notre position en élu responsable, comme nous l'avons toujours fait sur ce sujet depuis déjà de nombreux mois. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada